... Bonsoir à tous. Et pour finir, je vais à présent vous interpréter mon célèbre numéro de jonglage avec des crocs, monsieur. Mais auparavant, laissez-moi vous présenter mon petit projet économique pour la France. Donc, pour relancer l'économie, il faut à la fois travailler plus pour augmenter le pouvoir d'achat et à la fois avoir plus de temps pour effectuer les achats. Dont on vient à l'instant d'augmenter le pouvoir. C'est pourquoi je me suis dit que 7 jours dans une semaine, c'était beaucoup trop court, pour à la fois travailler plus et à la fois avoir plus de temps. J'ai donc décidé de créer un jour supplémentaire dans la semaine, le CURDI, que, s'il vous plaît, que j'ai placé juste après le mercredi, qui est le jour des enfants et auquel on ne peut pas toucher, puisque ça leur appartient. Ce qui nous donne la semaine suivante, lundi, mardi, mercredi, CURDI, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bien ! Puisqu'il fallait également pouvoir profiter de ce nouveau pouvoir d'achat, j'ai décidé de créer un jour supplémentaire dans le week-end, le GLAMENCHE, que j'ai placé juste après le dimanche, qui est le jour du Seigneur et auquel on ne peut pas toucher, puisque ça lui appartient. Et d'ailleurs, le GLAMENCHE permet d'éviter le fameux blues du dimanche soir. Et oui ! Puisque le dimanche n'est plus veille de reprise du travail et personne n'osera déprimer un GLAMENCHE. Qu'est-ce que tu as fait GLAMENCHE ? J'ai déprimé. Ça n'a aucun sens. Non, non ! On dira plutôt qu'est-ce que tu as fait GLAMENCHE ? Eh bien, je me suis promené, je me suis reposé ou j'ai acheté une voiture. Bravo, monsieur ! Une vente de plus pour l'usine de voiture qui a travaillé d'arrache-pied tous les CURDI soirs jusqu'à 27 heures. Oui, parce que la journée du CURDI dure 41 heures. Quitte à rajouter une journée de travail, autant que ce soit productif. Bien, alors, d'après mes calculs, ces deux jours supplémentaires rapporteront à l'État environ 667 millions et quelques d'euros par an. Ce qui est bien, hein, c'est pémel, mais ce n'est pas suffisant. J'ai donc décidé de créer deux mois supplémentaires dans l'année, les mois de grouvier et de javembre. Ce qui nous donne, s'il vous plaît, ah, c'est pénible, ce qui nous donne l'année suivante, janvier, février, grouvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, javembre, décembre. Ça va ? Bien, alors, le seul petit problème que ce projet va rencontrer, c'est que cela va sensiblement décaler les fêtes de Noël, hein. On va se retrouver à faire nos achats de Noël au mois de javembre, ce qui n'est pas chose aisée puisque le mois de javembre ne dure qu'une semaine. Combien de jours dans une semaine ? Neuf jours. Alors, comme il y a encore certaines personnes qui contestent l'existence du Christ, en tant que Messie, hein, je me suis demandé si la fête de Noël était vraiment indispensable. Je crois effectivement que si on retirait Noël, ça mettrait fin à cette vieille polémique improductive, hein, Jésus a-t-il existé ? En tant que Messie, hein ? Alors, attention, je ne prends pas parti, hein, Jésus a existé, tant mieux, Jésus n'a pas existé, tant mieux. Je pose juste la question, d'ailleurs, si Jésus existait, marchait-il sur l'eau ? Jésus pratiquait-il la magie ? Très certainement, très certainement, sinon il n'aurait pas dit à ce petit paraplégique « Lève-toi et marche ! » Hein, oui, s'il n'avait pas été magicien, il aurait dit comme tout le monde, hein, « Ça va, bonhomme ? » « Bon, tu arrives à faire ça avec ta jambe ? » « Non ? » « Ouais, je te fais marcher, là. » Voilà. Ce qui aurait été un petit peu plus plausible et beaucoup moins prétentieux que « Lève-toi et marche ! » Alors, cela dit, retirer la fête de Noël n'enlève pas le problème de l'année 1. Vous savez que nous sommes en 2008, par référence à l'année 1, année de la naissance du Christ, dont les conditions de naissance sont contestées. C'est pourquoi, dans mon projet économique, j'ai décidé de prendre comme nouvelle année 1 un événement incontestable. J'ai donc choisi l'accès sur le trône de Pépin le Bref, premier des Carolingiens. S'il vous plaît, je crois effectivement que si on peut contester les conditions de naissance du Christ, personne ne peut contester les conditions du couronnement de Pépin. On s'en souvient tous, on lui a posé une couronne sur la tête, il a levé la main, il a dit « Euh, merci... » « Quoi ? » « Ouais, je m'y attends... » Bref. Je ne sais pas si ce sont les mots exacts, mais... Alors, j'ai proposé ce projet économique à plein de gens. Je ne vous cache pas que j'ai eu du mal à le faire accepter. Il n'a d'ailleurs pas été accepté à ce jour, et même réticence au niveau des éditeurs, puisqu'aucun n'a voulu publier mon nouveau calendrier. J'ai donc été obligé de poser moi-même sur les 14 mois de mon calendrier. 14, très beau cliché d'ailleurs. Par exemple, pour le mois de février, j'ai fait ça. Au mois de février... Ah, sur une jambe... Voilà. En photo, je ne bouge pas. Au mois de février, on part au sport d'hiver, donc là, j'achète du labello, voilà, je passe en caisse. Pour le mois de grouvier, j'ai fait ça, comme ceci. Un petit peu au pif, ne sachant pas encore ce qu'on va faire au mois de grouvier. Et pour le mois de javembre, j'ai fait comme ça, voilà. Qu'est-ce que je fais, là ? Je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait au mois de javembre ? Eh oui, on fait ces achats de Noël ! Puisque j'ai retiré la fête de Noël, mais pas les cadeaux de Noël. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce projet économique. En même temps, il fait partie d'un ouvrage que je suis en train d'écrire qui s'intitule « L'économie, c'est la vie ». Mais le titre est provisoire parce que j'hésite avec « L'économie, c'est la vie ». Et j'ai peur que si je vous dévoile tout ce soir, vous n'ayez plus envie de l'acheter. Alors, je vous remercie pour cette tribune et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très bientôt. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada